Bokir Tov, donc on a parlé de la Nethila Tiyadahim, les deux raisons essentielles pourquoi il faut laver les mains le matin. On va parler de la troisième aujourd'hui, mais on va commencer par cette question. Si quelqu'un s'est rappelé après la Tfilah qu'il a fait Nethila Tiyadahim, il n'a pas fait la Braha de Al-Nethila Tiyadahim. Est-ce qu'il peut rattraper la Braha de Al-Nethila Tiyadahim ? Venez, on essaye de réfléchir, c'est quoi les deux raisons qu'on a ramenées hier, pourquoi il faut faire Nethila Tiyadahim ? Alors d'après le Rosh, les mains, rappelez-vous cette raison, les mains, la nuit, ils touchent le corps, et le matin, on n'est pas apte à aller faire la Tfilah sans les laver. Donc pour ça, Rachamim nous ont instauré une Braha sur la Nethila, parce que c'est ce qui nous permet d'aller faire la Tfilah. On a dit que d'après le Roshba, la raison, ce n'est pas ça, c'est Bria Hadashah. On est une nouvelle créature, et puisqu'on est une nouvelle créature, ils nous ont instauré tous les Braha le matin, et surtout, ils nous ont dit qu'on doit être mit Kadesh, comme le Kohen, qui allait être Oved et Hachem. Donc, on doit faire Nethila avec Braha. Alors d'après ces deux raisons, si je n'ai pas fait la Braha, venez, on réfléchit. Donc d'après le Rosh, ça y est, j'ai déjà fait la Tfilah, la Braha c'était pour la Tfilah. D'après le Roshba, j'ai déjà loué à Kadosh Baruch Hu, qui m'a fait une Bria Hadashah. Donc d'après tout le monde, écrit le Mishnabura, si tu n'as pas fait la Tfilah avant la Tfilah, tu ne refais pas après la Tfilah. Mais si c'était que cette raison, ces deux raisons-là, on aurait pu faire Nethila Tiyadahim le matin après qu'on s'est habillé. Et nous, on sait qu'il faut faire le plus tôt possible avant de s'habiller. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une autre raison, et cette raison, elle est marquée déjà dans l'Agmara. Mais on va lire le Tour. Le Tour, il dit qu'il faut faire Nethila trois fois alterné d'une main à une autre pour enlever le Rouach Ra'a, le mauvais esprit qui est sur les mains. Ce mauvais esprit, on l'appelle Batrorine ou Batmeler. Et à tel point que l'Agmara est dit que le matin, celui qui touche une main, qui touche les yeux, le nez, les oreilles, il faut chasve shalom, je ne vais pas citer le mot, tikatets. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il se fait du mal. Comme ça, il dit Rashi. Et ça peut chasve shalom l'aveugler, lui faire du mal aux oreilles, etc. Donc, on n'a pas à toucher à manger. De là, le Juchanaur, il tranche qu'il faut le matin faire cette Nethila Tiyadayim alternée avant de toucher quoi que ce soit. Ça, c'est Midina d'Agmara. Et donc, même les femmes doivent faire cette Nethila Tiyadayim, surtout avant de toucher le manger, et même les enfants. Et si quelqu'un n'avait pas assez de mains, assez d'eau pour laver les mains et qu'il a versé au moins déjà sur une main, on considère à l'Akriquement que déjà cette main, elle n'a pas le Rouach Ra. Mais dans tous les cas, quand tu viens enlever de cette main, le Rouach Ra, il saute sur l'autre. Quand tu viens d'enlever celle-là, il s'en va sur l'autre. Et quand tu fais ça trois fois, tu élimines complètement le Rouach Ra. À quel moment il faut faire cette Nethila ? Donc, Midina d'Agmara, Mashma le plus tôt possible, avant de toucher ses yeux. Mais ce n'est pas urgent, urgent de la faire, tout de suite en se réveillant le matin. Mais le Zohar Akadosh, lui, il est très sévère. Et il dit que celui qui va à quatre pas sans faire Nethila Tiyadayim, je ne vais pas citer qu'est-ce qu'il dit, c'est très grave. Il demande le Bach, dans le Shukran Haru, Rabi Yoel Sirkish, pourquoi le Bet Yosef n'a pas ramené ce Zohar ? Pourquoi le Bet Yosef n'a pas été peau sec comme ça ? Qu'il faut tout de suite au réveil avant de faire quatre pas. Pourquoi ? Il dit Mistama parce que la majorité ne peuvent pas faire attention à ça. Et pour ne pas donner une Alaha, d'après la Kabbalah, que les gens n'arrivent pas à suivre. Donc, il a écrit, Mashma, que si on peut la faire tout de suite, il faut la faire tout de suite. Et c'est ce qu'écrit le Mishnab Ura, qu'il faut faire Nethila Tiyadayim tout de suite, avant de se lever du lit, pour ne pas faire quatre pas. Mais, comme on a dit, le Shukran Haru ne l'a pas tranché pour ne pas mettre une Alaha aux gens qui ont du mal à respecter. Mais il y a aussi quelques tolérances qui ont été ouvertes à ce niveau-là. Par exemple, le Mishnab Ura, il dit qu'il y a des avis qui disent que toute la maison, c'est comme quatre pas. Donc, c'est une tolérance qui dit que d'après cet avis-là, tant que je suis dans la maison, je vais à la salle de bain, alors je suis encore dans la Alaha, il dit Mishnab Ura de ne pas compter là-dessus que Bishat Atrach, que difficilement quelqu'un qui n'a pas dans sa chambre un robinet pour faire Nethila ou qui n'a pas préparé l'antilat Tiyadayim. Mais Bishat Atrach, on peut compter là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle Be'itzraki Kare, qui l'amène comme ça, que le Gaon de Vilna a écrit, il dit ça au nom de Rabbi David Beharan, il a écrit que depuis que le Graf Mipototski, c'était quelqu'un qui s'est converti, qui était de la descendance royale, depuis qu'il est mort sur Kidou Shachem, la fête de Shavuot, il s'est jeté au feu parce que les Goïm ne l'ont pas laissé. Depuis là, on a cassé ce roi Ra, comme ça il écrit, et donc on peut compter là-dessus, il dit que, pas sur ce qui est écrit dans l'Akmara, mais ce qui est écrit dans la Kabbalah, qu'il a cassé, comme ça il a écrit, le roi Ra, et que c'est moins embêtant d'attendre les quatre pas. Bon, c'est intéressant. En tout cas, il y a le coup de Youssef aussi, il ramène, que Meikar Adin, on peut faire les quatre pas à la maison, si on ne peut pas. Il dit, Il y a qui s'en mitrasdim avec Akadosh Barucho Alpi Akavala, et il s'en m'achmirim, de mettre comme ça à côté du lit, la bassine avec le keli, il dit, avant de toucher les habits, celui qui fait ça, parce que bien sûr, si on peut être parfait, il faut essayer de l'être. Mais dans tous les cas, le plus grave, il dit, c'est de ne pas s'habiller avant de faire Nettila Tiyadahim, ne pas tarder. En tout cas, même quelqu'un qui a préparé cette Nettila, il écrit ici, que s'il a besoin d'aller aux toilettes, il ne doit pas retarder d'aller aux toilettes pour faire Nettila, parce que toilettes, c'est avant Nettila. D'accord, on y voit la Rikia Baltecha Ketsu, mais surtout, ne touchez aucun membre, aucun membre avant de faire Nettila Tiyadahim. Voilà, en tout cas, mais ikar adine, l'homme aurez le droit d'aller aux toilettes d'abord, et faire Nettila après, et tout celui qui est machmir et qui rajoute, t'avoue à la vrakha, d'être mitchazek, d'être mitkadesh, d'yitkadishtem, d'yitem k'doshim. Chazak ou baruch, une bonne journée.